Bonjour à tous, bienvenue sur C8, votre émission du matin Gym Direct. Je suis Naëlla Savidan et aujourd'hui on commence tout en douceur parce qu'on a une thématique spéciale qui s'appelle Relax et Méditation. Aujourd'hui, je vais vous demander d'essayer de lâcher prise au maximum et de trouver une sérénité en vous. Le côté Relax, ça va être un moment où on va devoir fermer les yeux, s'abandonner et écouter le son de ma voix pour essayer de relâcher au maximum tout notre corps. On va essayer de prendre entre 5 et 10 minutes pour ce moment-là où il va falloir vraiment ne penser qu'à notre bien-être et notre relâchement musculaire. Lâcher prise spirituellement, d'accord ? Ensuite, on va tenter de faire de la méditation, de la méditation avec de la visualisation. Pour que vous puissiez avoir l'esprit un peu plus positif et pour que vous preniez confiance en vous, en ce que vous êtes, en ce que vous voulez faire, en vos projets ou tout simplement en la vie. Parce que c'est vrai qu'en ces temps compliqués, on a tendance à broyer du noir et on oublie que malgré tout, la vie est belle et on a de la chance d'être ici, juste avec nous-mêmes, de pouvoir être en connexion. Vous me regardez, je suis en train d'échanger avec vous, mes ondes positives et mon énergie. Et aujourd'hui, on va vraiment tenter de se connecter pour justement essayer de voir la vie d'un meilleur côté. Donc on va se mettre en place, on essaie de rester concentré et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous placer sur votre tapis et de vous allonger. Vous vous placez confortablement. Vous relâchez vos jambes. Vous relâchez vos bras. Voilà. Très bien. Ici, on a un léger petit bruit sonore, vous l'entendez ? C'est seulement pour vous aider à vous recentrer et à écouter le son de ma voix. L'objectif est d'essayer d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir penser à autre chose qu'à ce qui nous tracasse tous les jours. D'accord ? Pomme de main contre le sol. Les jambes sont relâchées. Le menton est abaissé. On décontracte les jambes, on décontracte les épaules. Yes. Yano, tu peux me monter un tout petit peu le son sur le plateau, légèrement, s'il te plaît. Encore un tout petit peu. Donc, à la maison, c'est important d'être bien dans son univers. Vérifiez que rien ne vous gêne autour de vous. Vous êtes allongé, vous êtes dans votre cocon, vous êtes à l'aise, en position décontractée. Et vous allez tout simplement commencer par vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer par le nez et vous allez expirer par la bouche. Lorsque vous inspirez par le nez, vous laissez le ventre se gonfler. Et lorsque vous expirez par la bouche, vous ressentez le ventre se dégonfler. Une inspiration et une expiration sont des cycles respiratoires. Je vais vous demander d'inspirer et d'expirer le plus calmement possible tout en vous concentrant sur le filet d'air qui rentre et qui ressort. Visualisez l'air qui monte pleinement de votre corps. Visualisez l'air qui ressort de votre corps. Ne vous laissez pas voir par vos pensées. Restez avec moi. Recentrez-vous sur votre respiration. Vous allez voir qu'à force d'inspirer et d'expirer, vous allez vous laisser emporter par vos pensées. Nous allons compter nos cycles respiratoires. Quand vous inspirez, vous comptez un. Quand vous expirez, vous comptez un. Yannou, on va pouvoir mettre encore un peu plus fort la musique, s'il te plaît. Il faut quand même qu'on entende un petit peu la musique. Merci. Lorsque vous comptez, inspirez un. Expirez un. Expirez deux. Expirez deux. Très bien. Inspirez trois. Expirez trois. Continuez sans moi. Et essayez d'aller jusqu'à quinze. Si vous vous trompez et que vous en prenez conscience, vos pensées vous ont rattrapé, souriez et recommencez. Ce n'est pas grave. Le principal est d'essayer de vraiment se recentrer et de ressentir sa respiration sans se laisser emporter par nos pensées. Expirez lentement en profondeur. Continuez à compter. Restez avec moi, comptez toujours. Très bien. Comptez toujours. À quel chiffre en êtes-vous ? Encore un tout petit peu. Concentrez-vous sur la respiration. On arrive à quinze. On a réussi. Maintenant qu'on a réussi à se concentrer sur la respiration, on est deux fois plus posé, deux fois plus calme et apte à continuer à lâcher prise et à se relâcher intérieurement. Vous êtes en train de mettre vos neurones en mode alpha. Le moment où vous êtes le plus apte à aller dans votre subconscient, dans votre intérieur. Visualisez votre corps. On va commencer à relâcher notre corps entièrement. On va commencer de la tête et on va finir jusqu'aux pieds. Ressentez votre crâne Ressentez votre crâne qui s'écrase dans votre tapis. Vous sentez qu'il pèse lourd et vous sentez que vos cervicales ont besoin d'être un peu étirées. Abaissez votre menton et replacez correctement votre nuque. Relâchez cette tête. Visualisez vos épaules. Vous sentez qu'elles aussi elles sont remontées. Abaissez vos épaules. Relâchez-vous. Décontractez-vous. Vous avez les traits du visage qui sont contractés. Ne forcez pas vos yeux à être fermés. Rendez votre paupière légère. Ne vous forcez pas à fermer les yeux. Relâchez vos mandibules. Desserrez vos dents. Ressentez le relâchement dans votre cou. Dans vos scommes et vos scalèmes. Les muscles de votre cou. Laissez votre bouche s'entrouvrir. Laissez votre tête penchée sur un côté si vous en avez besoin. Vos épaules commencent elles aussi à s'enfoncer dans le tapis. Et maintenant vous visualisez vos coudes. Vous redescendez. Vous sentez que eux aussi ne sont pas complètement relâchés. Alors laissez l'articulation s'enfoncer dans votre tapis. Vos triceps touchent le tapis. On redescend jusque dans nos mains. Maintenant ce sont nos doigts. Étirez vos doigts et relâchez vos doigts. Les doigts sont légèrement recroquevillés parce qu'ils sont relâchés. formes de main vers le tapis ou vers le ciel dans votre position préférée. Relâchez vos doigts jusqu'au bout de vos ongles. Chaque petit doigt commence à peser et ses crases s'enfoncent dans le sol. Vos bras pèsent lourd. Maintenant c'est votre colonne vertébrale que vous visualisez. Vous sentez qu'elle aussi elle est tassée. Alors vous vous étirez. Vous vous replacez si vous avez besoin de poser vos talons au sol pour vous étirer de nouveau et bien l'aligner. Faites-le et relâchez de nouveau vos jambes dans une position confortable. Chaque petite vertèbre s'enfonce dans le tapis. On est totalement relâchés. On part du cou. On descend dans le haut du dos. On sent que ça s'écrase maintenant dans le milieu du dos. On voit notre colonne vertébrale. On descend dans le bas du dos et maintenant on visualise nos hanches et nos fessiers. Nos hanches et nos fessiers aussi s'écrasent dans le sol. Tout est relâché. Le bas du dos s'enfonce. vous sentez vous sentez un bien-être. Vous ressentez comme ça fait du bien de lâcher prise. Vous sentez que vos cuisses ne sont pas relâchées. Allez-y. Relâchez votre muscle. Décontractez vos jambes. Laissez vos genoux s'enfoncer dans le tapis ainsi que vos talons. Les orteils s'écartent vers les extérieurs. Vous lâchez totalement prise. Oui, même un genou peut se relâcher autour de votre genou. Vous sentez toutes ces petites tensions ? Voilà. Laissez-les se décontracter. Autour de la malléole, autour de la cheville. Vous sentez comme c'est contracté ? Bougez vos chevilles. Étirez vos chevilles, étirez vos pieds, étirez vos orteils. Et relâchez. Très bien. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Vous êtes prêts. Vous êtes bien. vous êtes à l'aise. Vous n'avez plus de tension. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer avec moi la visualisation. On va partir en méditation. Et pour cela, il faut laisser notre imagination prendre le dessus. vous allez vous visualiser. Visualisez-vous. Vous vous voyez. Vous êtes debout. Vous êtes dans le noir. Debout dans le noir. Et puis vous regardez autour de vous. Tout est sombre. Vous avancez tout doucement. Vous cherchez quelque chose. puis vous la voyez. Une petite lumière en face de vous. Une toute petite lumière. Et plus vous vous avancez vers cette lumière, et plus elle grandit. Vous allez vers cette lumière car vous êtes curieux. C'est la curiosité qui vous permet de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles expériences. Avec prudence, vous avancez toujours vers cette petite lumière. Vous êtes prudent dans la vie. C'est important. Mais vous aimez découvrir l'inconnu. Vous avancez et elle devient encore plus grande et commence à atteindre la taille d'une balle. Alors vous avancez toujours car vous voulez savoir pourquoi il y a cette lumière et qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière. Plus vous avancez, plus vous la voyez grande. Et à force de vous approcher, vous vous rendez compte que cette lumière commence à vous éblouir et que vous ne pouvez plus trop vous rapprocher de cette lumière mais que vous pouvez toujours la contempler. Vous êtes arrivé à un niveau où si vous commencez à tendre votre main, allez-y, visualisez-vous en train de tendre la main vers cette lumière. Ressentez, il y a de la chaleur. Vous sentez cette chaleur ? Ressentez-la. Créez-la dans votre imagination et voyez maintenant que cette lumière est un soleil. Un grand soleil. Ça y est, vous vous rendez compte que vous êtes face au soleil et étrangement, ce soleil ne vous brûle pas, il vous réchauffe. il vous réchauffe. Il vous réchauffe le cœur, le corps et l'esprit. Vous êtes en train de sourire. Vous vous sentez rassuré, vous vous sentez apaisé et à travers ce soleil, vous commencez à voir d'autres choses. Regardez bien dans ce soleil et vous allez voir que votre imagination va commencer à vous projeter dans cette lumière. Dans cette lumière, dans ce soleil, vous commencez à y voir vos envies, vos désirs, vos plaisirs, vos projets. Quelle est votre première envie ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Vous le voyez dans ce soleil. Quel est votre projet ? Le projet, vous le voyez devant vous. Vous savez que ce projet vous tient à cœur. Vous savez que ce projet, que ces envies, ce désir, vous y avez accès. Mais vous sentez que quelque chose vous empêche d'y accéder. Si vous tournez la tête vers la droite, vous voyez de nouveau l'ombre, le côté sombre. Regardez, il y a dedans votre manque de confiance. Il y a dedans votre peur. Il y a dedans des personnes qui vous disent de ne pas le faire. il y a dedans. Il y a dedans des enjeux de la société. Vous voyez ce côté sombre ? Oui, vous le voyez. Ça vous fait peur. Mais quand vous regardez de nouveau dans votre soleil, il y a toujours votre projet. Il est là, en sécurité. est entouré d'ondes positives. Vous voyez plein d'enthousiasme, plein de confiance en vous, plein de positivité. Dans ce soleil, dans cette lumière, il y a ce que vous avez toujours désiré, c'est à portée de votre main. Il vous suffit tout simplement de tendre le bras vers votre soleil. Prenez confiance en vous. Soyez sûr de ce que vous êtes et de ce que vous aimez faire. Soyez heureux de pouvoir visualiser ce soleil et vos projets et vos envies qu'il y a dans cette énergie. Car si vous pouvez voir cela et ressentir cela, c'est que vous pouvez également le faire dans votre réalité. Rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Vous êtes maître de votre destin et votre lumière est en face de vous. Vous aurez toujours ce côté sombre sur votre droite mais en face de vous il y a ce soleil. Vous souriez, vous êtes content, vous êtes heureux car vous savez que vous pouvez réussir. Vous pouvez démarrer une vie, un nouveau départ grâce à cette lumière. reculer un petit peu reculer un petit peu, éloignez-vous de ce soleil. Trois petits pas vers l'arrière. Vous sentez il est toujours chaud, il est toujours là, il ne bouge pas. Visualisez-vous en train d'ouvrir vos mains et si vous pouvez faites-le également en position allongée. Ouvrez vos mains. Ouvrez les mains et maintenant regardez. Regardez le soleil, la lumière commence à retraitir. Petit à petit, ça commence à se rapprocher de vous et ça devient de plus en plus petit. et vos mains se resserrent en même temps que cette lumière, que ce soleil se resserre. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous maîtrisez cette lumière. Ce soleil vous appartient, il est dans vos mains. Il resserre encore vos mains. Vous l'avez. Vous l'avez maintenant dans le creux de vos mains, il est tout petit. Vous le voyez. Il est petit mais il est puissant. Très puissant. Vous regardez autour de vous, c'est sombre et vous voyez dans vos mains cette lumière. Ce petit soleil est votre bulle de protection. Vous allez maintenant rapprocher ce soleil et le mettre dans votre cœur. Vous amenez ce soleil dans le plexus solaire, dans votre chakra. Inspirez approchez le soleil. Mettez-le dans votre cœur. Posez vos pommes de main contre votre poitrine. Expirez et autour de vous tout est lumière. Il n'y a plus d'ombre du tout. Vous êtes bien. Ça y est, vous pouvez sourire et vous sentir en sécurité. votre soleil est dans votre cœur et maintenant vous ne voyez plus que vous dans de la lumière. Vous allez pouvoir revenir tout doucement avec moi. Vous allez pouvoir prendre conscience de votre corps qui est allongé dans votre salon et de ce soleil qui est dans votre cœur et qui est là et qui restera là avec vous pour vous protéger, pour vous motiver et pour vous contrer de l'ombre. Bougez vos orteils, bougez vos doigts, commencez à bouger un petit peu vos jambes, vos bras. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, relâchez vos bras, commencez à bouger, étirez-vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir avec moi, revenir dans votre salon, dans votre chambre. Basculez sur un côté, position foetus. Prenez le temps qu'il vous faut pour basculer. Et ici, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. et restez allongés. Restez allongés, ne bougez pas. Moi, je vais vous quitter sur ces belles paroles. Restez allongés le temps qu'il vous faut, reprenez conscience tranquillement. Sachez que si vous voulez faire cette émission, vous l'avez sur MyCanal. Pour manger équilibré, c'est important, vous avez mangez-bougez.fr Pour nous envoyer un mail, c'est sur gym-canal-plus.com Je suis Naëlla Savidant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux. Pensez toujours positif, le soleil est dans vos cœurs. Quoi qu'il se passe, on est dans notre but de protection. Plein de gratitude et beaucoup d'amour pour vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada